Bonjour, je ne suis pas certaine d'avoir besoin de vous présenter Christophe Barbier, journaliste, éditorialiste, écrivain, acteur, mais peut-être y a-t-il quelques petites choses de son itinéraire que vous ne connaissez pas. Alors je vous rappelle juste qu'il a fait NormalSup Lettre, qu'il a une maîtrise d'histoire, qu'il est diplômé de Côte-Paris. Il a travaillé à partir de 1990 au Point, puis à Europe numéro 1 en 1995. Il a été chef du service politique de l'Express et en 2001, directeur adjoint de la rédaction toujours à l'Express. De là, il est passé directeur de la rédaction de l'Express de 2006 à 2016. Et dans le même temps, il était éditorialiste et chargé d'interviews politiques sur LCI. À partir de 2013, on l'a vu dans le Team Toussaint d'Itélé et on le voit toujours et encore assez dans l'air sur France 5. Depuis 2016, il est éditorialiste à BFM TV, ce qui m'a permis de lui dire s'il allait bien depuis tout à l'heure que je l'ai quitté deux heures avant. Alors Pierre Viançon-Ponté, qui a été journaliste et l'un des créateurs de l'Express, disait « J'aime la politique comme d'autres le théâtre ». Christophe Barbier aime la politique et le théâtre, je crois. Alors on va beaucoup s'interroger et se moquer un petit peu et ont des histoires qui ne sont pas réelles sur votre écharpe rouge. Donc avant de passer aux choses sérieuses, je vais vous laisser vous en expliquer, en parler et puis après on passera à autre chose. La vérité sur l'écharpe rouge. Voilà. Eh bien ça tombe très bien que je puisse dire cette vérité aujourd'hui à Nantes parce que cette écharpe rouge est liée à un souvenir très personnel et qui s'est passé à Nantes. C'était il y a très longtemps, j'étais, il n'y avait pas de grève à l'époque, resté coincé à Nantes avec des correspondances de trains qui ne marchaient pas et me voilà obligé de passer la nuit pendant l'hiver dans la gare à attendre les premiers trains du matin. Évidemment, j'étais jeune étudiant, je n'avais pas de quoi me payer un hôtel donc j'essaye de somnoler dans la salle d'attente et il faisait un froid terrible. Et à un moment donné, un monsieur me réveille et me dit, jeune homme, vous allez prendre froid, prenez ça. Et il me donne une écharpe rouge. Je trouvais ça très sympathique. Je l'ai regardé, je me demandais un peu ce qu'il faisait là, il avait une drôle d'allure. Il était assis dans un coin et il écrivait, il écrivait, il écrivait, il regardait les gens autour de lui et il écrivait. Et quelques années après, je me suis rendu compte que, ne reconnaissant parce qu'à l'époque je ne l'avais pas identifié, c'était Jacques Ygelin qui écrivait sa fameuse chanson dans la salle d'attente de la gare de Nantes, j'attends un vieux légionnaire s'endort sur sa bière en pleurant, la rousse au chocolat. Merveilleuse chanson. Et il se trouve que Jacques Ygelin est mort ce matin, on a appris sa mort. Donc j'ai pensé à lui, j'ai tweeté tout à l'heure une photo de la gare de Nantes en arrivant en hommage et en souvenir de ce grand moment où il m'a transmis cette écharpe qui m'a quand même sans doute sauvé la vie, que j'ai gardé depuis. Et voilà pourquoi ça tombe très bien que je vous raconte aujourd'hui cette histoire qui est évidemment complètement fausse mais qui je pense mériterait d'être vraie. Donc je compte sur vous pour la répandre sur les réseaux sociaux, sur vos ordinateurs, racontez-la autour de vous. Elle viendra s'additionner à toutes les autres versions que j'ai répandues. Le cadeau de François Mitterrand, mes ancêtres Touareg. Elle a eu beaucoup de succès celle-là, mes ancêtres Touareg. Et donc il faut ajouter comme dans un palimpseste éternel les mythes aux légendes pour qu'un jour on ne se souvienne plus du tout qui la portait mais qu'on se souvienne qu'il y avait une histoire d'écharpe rouge dans ce pays. Donc on a eu droit à une histoire inédite et opportuniste. Actuellement en qualité d'éditorialiste à BFMTV, on vous interroge chaque jour sur n'importe quel sujet d'actualité. Vous avez des avis sur tout ce qui est à la portée de n'importe quel imbécile que vous n'êtes assurément pas. Parce que c'est souvent très argumenté, généralement incontestable, sinon incontesté. Vous avez dit à l'occasion d'une interview qui s'est retrouvée dans le journal du dimanche qu'un éditorialiste, son rôle est de donner son opinion, d'affirmer ses certitudes par essence improuvable. Afficher avec force ses convictions permet au lecteur de s'y frotter pour former les leurs. L'éditorialiste est comme un tuteur sur lequel le peuple, comme du lierre en pan, peut s'élever. J'ai eu beaucoup de succès avec ça. J'imagine. Mais c'est un petit peu vrai quand même. Alors peut-être que vous allez nous dire comment vous travaillez et comment vous faites pour avoir ces avis sur tout. Oui. Qu'est-ce qu'être éditorialiste ? Aujourd'hui, depuis quelques années, on a l'impression qu'être éditorialiste, c'est principalement servir de punching ball à tous ceux qui se défoulent sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que quand on regarde Twitter ou d'autres réseaux sociaux, il y a une telle déferlante d'attaques, de critiques plus ou moins sympathiques, plus ou moins fondées, voire parfois d'injures, qu'on en vient parfois à douter. Est-ce que c'est bien la peine de faire ce métier ? Heureusement, il faut être un peu schizophrène. Il y a la personne que l'on est et puis il y a la personne que l'on paraît être et qui paraît à la télévision. Il faut distinguer les deux. Et d'ailleurs, je le constate dans la vie réelle, il est rarissime, pour ne pas dire que ça n'arrive jamais, de se faire agresser dans la rue par des gens qui n'ont pas aimé ce que vous avez dit. Ceux qui viennent vous voir, généralement, c'est parce qu'ils ont été d'accord, parce qu'ils vous aiment bien ou parce qu'ils ont quelque chose à ajouter. Et leur désaccord est assez fécond, assez intéressant. Donc c'est un désaccord amiable. Il est vraiment très, très rare d'avoir des gens agressifs. Alors on peut regarder les choses dans l'autre sens et se dire que tous ceux qui ne vous abordent pas vous détestent. Ça en fait une grande majorité. Mais il faut rester optimiste et se dire que la fonction de défouloir des réseaux sociaux est importante dans notre pays actuellement, qu'elle correspond à ce qu'on a tous pratiqué, parce que personne n'est innocent. Quand on est accoudé à un comptoir de bar avec des copains et qu'on voit quelqu'un apparaître à la télé, un politique, un journaliste ou un acteur, il arrive qu'on en dise du mal. Ça ne déborde pas du café du commerce. Sauf qu'avec les réseaux sociaux, ça déborde sur des millions de gens. Donc ce n'est pas pire qu'avant, c'est simplement démultiplier. Mais peut-être que la fonction d'un éditorialiste, entre autres, c'est dans une période de crise pour un pays, de servir de défouloir. De servir de défouloir. C'est une fonction qui n'est pas déshonorante. Que les gens qui sont en colère, désespérés, qui ont eu une méchanceté, un désespoir, un ressentiment, puissent l'exprimer en choisissant une cible et que cette cible, un peu comme le gendarme de Guignol, eh bien, elle accepte d'être une cible. C'est vrai pour toutes les autorités politiques. Ils sont encore plus que nous sujets à ce genre de défoulement. Mais ça doit être vrai aussi de tous ceux sur le front desquels il est marqué « vu à la télé ». D'ailleurs, il y a un très bon moyen de ne pas être victime de ces agressions verbales sur Twitter et de ces commentaires parfois virulents. C'est de ne pas aller à la télé. Personne nous y oblige. Vivons heureux, vivons cachés. On pourrait se l'appliquer à nous-mêmes. Si on va à la télévision pour donner notre opinion, c'est qu'on en accepte la rançon. La récompense, c'est de rencontrer des tas de gens, d'être invités dans des endroits sympathiques pour continuer la conversation. Et puis la rançon, c'est parfois d'être victime de bashing, comme on dit maintenant en bon français. À part cette fonction un peu négative, mais qui n'est pas dans une démocratie négligeable. Il faut des gens qui servent de paratonnerre à l'opinion quand elle est négative, quand les gens sont en colère. Il n'y a pas que les élus pour ça. Il y a aussi les gens. À côté de cette fonction, il y a d'autres fonctions pour l'éditorialiste, mais il est presque plus facile de dire ce que n'est pas un éditorialiste. Un éditorialiste n'est pas un expert. Un expert, par définition, il est très bon, très compétent, normalement incontestable, dans une discipline. Vous ne pouvez pas être expert en tout. Et donc si vous voulez le meilleur expert du monde en chirurgie dentaire, en aérospatiale ou bien en vie des animaux, des coléoptères, vous allez les chercher dans les universités, vous allez les chercher dans les bibliothèques. Vous n'allez pas les chercher dans les rédactions généralistes ni dans le monde du PAF, du paysage audiovisuel français. Il faut des experts à la télévision. L'expert de télévision, c'est un universitaire qui se prête à une certaine forme de discipline. Pouvoir résumer en 1 minute 30 ce qui lui a pris 30 ans à apprendre et ce qu'il a généralement à rendre à des étudiants en 15 ou 20 heures de cours. Donc c'est une discipline un peu acrobatique, un peu spéciale. Il y a des gens qui sont très doués pour rester dans le vrai, dans le précis, tout en étant dans le court et dans le simple. Ce sont les bons experts de télévision. Et ce n'est pas forcément eux qu'on ira écouter dans une soirée de conférence ou dans un cours tout au long de l'année. L'éditorialiste n'est pas un expert. L'éditorialiste n'est pas non plus, à mon sens, un partisan. C'est à dire qu'il n'est pas là pour faire l'élection de X ou de Y et faire partie des agents de propagande de ce candidat à l'élection qui aura des conseillers en communication, des affidés eux-mêmes élus et des éditorialistes acquis. Je pense que l'éditorialiste en 2018 ne peut plus être ce qu'on appelait, il y a 50-60 ans, à propos du Parti communiste, un compagnon de route. Un philosophe, un intellectuel, un essayiste peut se dire compagnon de route, partisan de tel ou tel personnage politique. Un artiste peut très bien aller sur les estrades pour participer à la campagne de M. Hollande, de M. Sarkozy ou des autres. Très bien. Un éditorialiste, à mon sens, ne peut pas être partisan. Il ne peut rouler ni pour la gauche, ni pour la droite, ni pour Dupont, ni pour Durand. Il doit en revanche être engagé. Il ne peut pas être dans la recherche permanente du plus petit dénominateur commun, de l'eau tiède, afin de ne fâcher personne. Sinon, ce n'est pas un éditorialiste. C'est quelqu'un qui va faire de l'analyse, mais ce n'est pas un éditorialiste. L'éditorialiste n'est pas un analyste. Un analyste va dire, voilà, nous avons un sujet, par exemple la réforme de la SNCF, alors voilà ce que propose le gouvernement, voilà ce que conteste la CGT, voilà ce que conteste la CFDT, débrouillez-vous avec ça. Ça, c'est un analyste. Il y en a beaucoup dans les rédactions. Mais être éditorialiste, c'est au-delà de ça. C'est aller dans l'engagement. C'est essayer d'expliquer, parce qu'il faut toujours expliquer un minimum si personne ne l'a fait avant vous. Et ensuite, c'est dire, voilà ce que moi, j'en pense. Et dans le mot « penser », il peut y avoir plusieurs choses. La pensée peut être une déduction de cet exposé, de ce que je connais du sujet et de mes convictions. Je pense qu'il va se passer telle chose. Je pense que la meilleure solution, c'est celle-là. Je pense qu'il faudrait suivre telle voie. Au-delà de cette déduction, l'éditorialiste, ça peut être quelqu'un qui affirme une conviction. Une fois l'analyse posée, il ne s'agit pas seulement de dire, compte tenu de tous ces éléments, voilà l'enchaînement de conséquences que je prévois, ou que je recommande. Il s'agit de dire, je suis convaincu fermement que c'est bon, que c'est mauvais, qu'il faut faire demi-tour. Je suis convaincu que monsieur se trompe, que madame a raison. Il faut aller dans la conviction. Évidemment, cette conviction ne peut pas être purement intuitive et péremptoire. Elle doit être accompagnée d'une forme de démonstration. Ça, c'est très important. Il faut toujours avoir derrière la conviction les quelques arguments, les quelques éléments qui vont amorcer une démonstration. Alors évidemment, c'est une démonstration provisoire et précaire. Provisoire parce que d'autres éléments vont enrichir le dossier. Provisoire parce qu'un éditorialiste n'est pas un historien. Un historien va faire l'autopsie d'un événement 5 ans, 50 ans, 500 ans après. L'éditorialiste est un chirurgien qui opère l'événement, encore vivant. Et donc évidemment, ils n'ont pas du tout le même regard. Tout est fini pour l'historien. Il s'agit d'en reconstruire une vérité post-mortem. Tout est à construire ou une grande partie est à construire dans l'événement lui-même pour l'éditorialiste. Ce que l'éditorialiste n'a pas le droit de dire, c'est « Attendez, revenez dans 15 jours, dans 15 ans, dans 30 ans, j'aurais réfléchi, j'aurais travaillé, je pourrais vous dire ». Non. Ça, c'est la réponse déontologique de l'universitaire ou de l'historien. Je ne vous réponds pas parce qu'il me faut le temps d'eux. L'éditorialiste ne peut pas avoir cette excuse. Il doit être dans la conviction et la démonstration immédiate. Immédiate. Cette conviction, c'est très important parce qu'elle porte votre propre cohérence. Ça ne veut pas dire que vous ne changez jamais d'avis. Mais si à un moment donné vous changez d'avis sur une opinion éditoriale, vous allez devoir refaire la démonstration pour expliquer pourquoi vous êtes arrivé à une conclusion différente. Un exemple très simple qui m'est arrivé. J'ai été très longtemps partisan du maintien des troupes françaises en Afghanistan, considérant que le front de notre sécurité, ici, à Nantes, à Paris, il était à Kaboul et dans les environs. J'ai changé d'avis en un seul jour, le jour où j'ai appris que dans une unité formée par l'armée française au service du nouvel état afghan afin de se protéger contre les talibans le jour où on ne sera plus là, au sein de cette unité, deux soldats avaient mitraillé leurs instructeurs. C'est-à-dire que ce corps de soldats du gouvernement officiel, le loyau, avait été en fait des agents infiltrés par les talibans pour, de l'intérieur, saboter ce travail et tirer dans le dos de leurs instructeurs. A partir de ce moment-là, j'ai dit c'est foutu, c'est fini, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, le verre est dans le fruit, c'est gangréné de l'intérieur, c'est pas la peine, on peut y rester 20 ans, on n'y arrivera pas, il faut partir. Donc mon opinion, ma conviction, ma recommandation a changé du tout au tout et j'ai essayé de l'argumenter, de le démontrer. Donc l'éditorialiste, il est dans la conviction. Il est plus que dans la conviction, parce que la conviction peut être une conviction totalement démontrée. Vous avez des savants qui vous disent, la terre tourne, ils le démontrent, ils en sont convaincus. Bon, Galilée, il a eu quelques soucis avec l'Église quand il a dit ça. Giordano Bruno, il a carrément été brûlé. Les générations futures de savants ont pu affirmer cette conviction et la démontrer avec moins de difficultés. Le savant peut affirmer une conviction et en faire une démonstration tellement éloquente, tellement incontestable que sa conviction devient la nôtre. Et là, ça s'appelle une vérité. L'éditorialiste n'a pas cette chance ou n'a pas cette responsabilité. Sa conviction reste dans l'ordre du malléable, du fragile, du nébuleux, qui s'appelle la subjectivité. La conviction de l'éditorialiste est une conviction subjective. Il va parler avec ses opinions, son origine, ses sensations, sa sensibilité. Il peut être plus ou moins sensible à certains thèmes. Et ça va être la matrice de son intérêt pour un sujet et de la conviction qu'il va former. Mais cette subjectivité doit être désintéressée. C'est Jean-Jacques Servan-Schreiber qui avait théorisé ce concept. Quand on lui disait, mais comment pouvez-vous affirmer que vous êtes objectif ? Il disait, mais je ne cherche pas à être objectif. Je recherche la subjectivité désintéressée. La subjectivité, c'est tout ce qui est moi et que je fais passer à travers mon éditorial. Mais c'est désintéressé au sens où à aucun moment je ne me dis, je vais dire ça, je vais écrire ça parce que ça fera plaisir à mon actionnaire, à mon annonceur, à ma rédaction qui va m'applaudir, à mes téléspectateurs. Je sais qu'ils pensent tous ça, donc je vais leur dire ce qu'ils pensent. Comme ça, je serai sûr de leur plaire. Et évidemment pas, ça va plaire au ministre, ça va plaire au président, ça va plaire à l'opposant. Il faut être dans la subjectivité désintéressée. Je n'ai pas d'intérêt personnel à dire ce que je dis, si ce n'est le plaisir de le dire et la cohérence de mes convictions. D'être moi-même en totale sincérité chaque fois que j'énonce une conviction, chaque fois que j'énonce un éditorial. Et puis dernier point, pour en terminer avec cette brève définition, mais évidemment je suis là pour répondre à vos questions et à vos interpellations. Un éditorialiste dans un journal de presse écrite, papier, a un rôle un peu différent. Surtout en hebdomadaire. Je dis surtout en hebdomadaire parce qu'en quotidien, forcément il y a un relais d'éditorialistes. Vous voyez sur le Figaro par exemple, le pavé en bas, ce n'est pas tous les jours le même qui écrit. C'est très difficile de faire un édito tous les jours en presse écrite, ne serait-ce qu'en termes de temps et de bonnes idées. Mais en hebdomadaire, il y a généralement un éditorialiste. J'ai eu la chance moi de l'être pendant dix ans à la première page de l'Express. Et là, votre conviction, votre subjectivité désintéressée va engager une responsabilité supérieure. Vous avez la charge de la ligne éditoriale du journal. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement votre édito. C'est l'édito de l'Express ou du Point ou de l'Obs. Ça ne veut pas dire qu'il faut réunir la rédaction et faire voter sur vos idées et sur vos écrits. C'est d'abord un praticable et ce n'est pas ça un édito. Ça, ça donne très vite de l'eau tienne. On n'écrit que des choses qui ne fâchent personne. Alors, on est contre la faim dans le monde, on est contre la maladie, on est contre la mort, on est contre la guerre. Vous êtes sûr de faire des éditos tranquilles avec ça. C'est votre conviction personnelle. Elle peut fâcher votre rédaction. Elle doit rester simplement en lien avec l'ADN de votre journal. Et si vous faites l'édito de l'Humanité ou l'édito du Figaro, ce n'est pas le même ADN. Vous avez le droit de bouger l'ADN. La manipulation génétique éditoriale est autorisée. Mais moi, chaque fois que j'écrivais un édito dans l'Express, je m'interrogeais à propos de deux personnages. Denis Jambard, qui m'avait précédé dans ce rôle pendant dix ans et qui m'avait formé, qu'aurait-il écrit ? Qu'aurait-il pensé ? Est-ce que j'aurais été d'accord avec lui ? Pas d'accord. Pas forcément pour me mettre dans ses traces, mais pour savoir où j'étais par rapport à lui. Comment je bougeais la trajectoire éditoriale par rapport à mon prédécesseur. Et surtout, je m'interrogeais sur Jean-Jacques Servan-Schreiber. Que dirait-il s'il revenait ? Il est mort trois mois après ma prise de fonction à la tête de l'Express. Que dirait-il de ce que j'écris ? Sur des tas de sujets, je ne peux pas le savoir. Ce sont des sujets qui n'existaient pas. Sur d'autres sujets, je le sais. Il était à fond pour l'Europe, il était très environnementaliste, il était pour le progrès technique. Quand j'écris un édito sceptique sur le principe de précaution, je sais qu'il l'aurait approuvé. Quand j'écris d'autres éditoriaux sur les mœurs, par exemple, il était sans doute plus conservateur que moi. Mais on était dans les années 50-60. Mais je m'interrogeais toujours pour me dire, je pense ce que je pense et je vais l'écrire. Mais où est-ce que cette petite étoile va se placer dans le firmament de tous les éditoriaux des 60 ans de l'Express ? Est-ce que je vais être en bas à gauche, en haut à droite, au centre de cette galaxie des éditoriaux de l'Express ? Et ça, c'était une question importante. Certains éditoriaux m'ont valu des litiges monumentaux avec ma rédaction. Des éditoriaux sur l'Islam, des éditoriaux des Unes sur la politique. D'autres m'ont valu des silences glacés, à part cette rédaction. J'ai eu la chance, et je considère que c'est une fierté, de ne pas avoir en 10 ans des accords majeurs avec les rédactions qui amènent une clause de conscience. C'est-à-dire un journaliste qui me dit, moi, je ne veux plus rester dans un journal dont le directeur écrit ceci. Je fais jouer ma clause de conscience, c'est-à-dire un licenciement avec des conditions économiques confortables, garanties par la convention collective. Personne dans ma rédaction ne m'a dit, je prends ma clause de conscience. Alors, je ne suis pas dupe. Je sais bien que la difficulté à retrouver un emploi peut bloquer parfois certaines consciences. Mais enfin, personne n'est venu me dire, s'il n'y avait pas 3 millions de chômeurs, je prendrais ma clause de conscience, je suis écoeuré de ce que tu as écrit. J'ai eu cette chance. Et puis, j'ai eu la chance de ne pas avoir de motion de défiance collective de ma rédaction sur mes éditoriaux. Sur la gestion économique et sociale à la fin, ça, c'est un peu tendu de ce côté-là. Ils ont un peu rejeté toute la direction et c'était compréhensible vu les difficultés qu'on traversait. Mais sur la ligne éditoriale, je n'ai pas eu à affronter ce désaccord, ce divorce entre une collectivité qui fait un journal et son directeur. Mais quand vous êtes à la tête d'un hebdomadaire, la fonction d'éditorialiste est radicalement différente de ce que vous pouvez faire quand vous êtes éditorialiste dans l'audiovisuel. On va vous demander 10-15 fois par jour d'éditorialiser sur un sujet. Dernier exemple, et je m'arrêterai là parce que je suis trop bavard. Ce matin, avant de venir vous voir, on m'a demandé de faire un édito sur BFM sur les facs. Les facs bloqués, que faut-il en penser ? Il y avait un très bon sujet sur les motivations des étudiants, la réaction notamment du patron de la fac de Tolbiac, une réaction extrêmement dure contre ces étudiants, et la problématique des partiels auront-ils ou non lieu lundi ? Reportage terrain, analyse, faits, impeccable. Que voulez-vous que j'apporte de plus ? Je ne vais pas répéter ça. Donc évidemment, ma valeur ajoutée éventuelle, c'est l'édito. C'est de dire, ils ont raison ou ils ont tort ? Et moi je dis, ils ont tort, et après d'avoir des arguments, des armes, des cartouches, pour détruire leur position. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Si ça se trouve, dans 15 jours, toutes les facs de France sont bloquées, Parcoursup ne verra jamais le jour, il n'y aura pas de partiel, et on est en mai 68. Je n'ai pas forcément raison ni sur le fond, ni sur ce qui va se passer. Mais je pose cette position éditoriale comme un caillou au milieu d'une rivière. La rivière c'est l'actualité, l'éditorial c'est le caillou. À charge pour les gens, de mettre un pied sur ce caillou pour traverser le fleuve de l'actualité sans tomber dans l'eau. Ça c'est ceux qui me font confiance. À charge pour les autres, de ramasser ce caillou et de me le renvoyer à la figure. Ça peut aussi être ça. Et c'est comme ça, ça s'appelle tout simplement la démocratie. Pardon, j'ai été trop long dans ce propos qui devait être un propos liminaire. Pas du tout. Justement à propos de la situation actuelle qui préoccupe tout le monde. Est-ce qu'on va avoir une commémoration grandeur nature de mai 68 ? En 68, toujours vient son panthée, disait, les Français s'ennuient. Est-ce qu'ils s'ennuient là actuellement ? 3 000 étudiants ont défilé contre la sélection rue Soufflot à Paris devant le Panthéon et ont été brutalement réprimés par la police à donner un affrontement violent. Ce que je vous décris là, ça ne s'est pas passé hier ou avant-hier à Paris. Ça s'est passé le 10 novembre 1967. Je l'ai rappelé ce matin sur BFM, c'est dans les souvenirs de Perfit, le CT de Gaulle de Perfit. Le 10 novembre 1967, au nom de l'orientation et de la sélection dans les facs, parce qu'il y avait évidemment le pic du baby-boom qui arrivait dans les facs, les étudiants se sont cognés avec la police. Et ça annonçait bien sûr les événements de janvier, mars puis mai 68. Je ne pense pas qu'un pareil cocktail soit possible aujourd'hui. D'abord parce qu'en mai 68, la colère d'une partie de la jeunesse s'est appuyée sur deux choses. D'abord, une santé économique et sociale totale du pays, une prospérité manifeste. Les trente glorieuses, le plein emploi, tout était là, on était sortis des guerres de décolonisation. Il faisait beau en France économiquement et socialement parlant. Ça, c'est le premier pilier. C'est très important. On ne revendique, on ne se bat pour une part de gâteau ou bien pour changer le parfum du gâteau que quand il y a un gâteau. En France, il n'y a pas de gâteau. Donc quand on est dans une période où ça va mal pour beaucoup de gens ou ceux pour qui ça va pas trop mal font le dos rond en espérant que ça ira pas plus mal demain, c'est difficile de faire une révolution de conquête et de faire une manifestation pour avoir une plus grosse part du gâteau. 25% je crois d'augmentation du SMIC en mai 68. Vous imaginez aujourd'hui. Et à l'époque, c'était possible parce qu'il y avait de l'argent et il y avait l'inflation. Donc c'était possible. Deuxième pilier sur mai 68, un moment de construction idéologique majeure à gauche et même à la gauche de la gauche. C'est-à-dire qu'on était en train de sortir du communisme stalinien glacé et inacceptable à cause de Budapest 56 et de Prague du printemps 68, non pas par la droite, c'est-à-dire « Oh, les rouges c'est dangereux, soyons tous bleus conservateurs et pro-américains ». Non, on en sortait par la gauche. C'est-à-dire que la gauche radicale de la jeunesse contre le communisme a inventé l'égauchisme, qui était une manière de ne pas faire comme papa qui était anticommuniste et comme conservateur, mais de ne pas faire comme le grand frère qui était bêtement communiste et qui n'avait pas compris que Staline était un monstre. On faisait du gauchisme. Alors anarchiste, maoïste, situationniste, trotskiste, il y avait toutes les couleurs, mais ce moment d'irruption idéologique du gauchisme, on ne l'a pas aujourd'hui. Alors on ne l'a pas. On a des formes. On a le retour au premier plan de Besancenot depuis deux semaines avec cette phrase géniale « On est tous le cheminot de quelqu'un ». Mais 68, c'était « Nous sommes tous des juifs allemands pour soutenir Cohn-Bendit ». Là, il y a ça. Ça fonctionne par les mots, la logomachie révolutionnaire. Nous avons Mélenchon qui, ayant échoué sur le pavé à l'automne contre le code du travail, a mis les facultés au cœur de son terrain de conquête. Et là, il se targue d'avoir allumé les blocages. Quand on a vu « Nuit debout » en 2016, il n'y avait pas de Mélenchoniste. Là, je ne suis pas sûr qu'il contrôle tant que ça le mouvement des facs. Mais je ne pense pas qu'il y ait une colonne vertébrale idéologique assez puissante dans la jeunesse française actuellement pour que le pilier idéologique rouge provoque ce mai 68 bis. Ça ne veut pas dire qu'on aura un printemps tranquille. Mais de là à arriver à des barricades, des batailles rangées et un pays paralysé par une grève ouvrière qui se joindrait à une grève étudiante, je n'y crois pas. Ces grèves perlées de la SNCF, c'est le besoin de garder un salaire ou c'est la CGT qui essaie de renaître ? Depuis 2007, depuis la crise, les syndicats sont devenus conservateurs. Ce n'est pas un reproche dans ma bouche. C'est une constatation géographique. Les syndicats étaient révolutionnaires. C'est-à-dire qu'ils voulaient casser le système en place pour obtenir plus. Et c'était leur rôle. Et c'était très bien. C'était des syndicats de revendication. Depuis qu'on est dans la crise la plus violente qui soit, mondiale, avec des phénomènes qui nous dépassent comme la mondialisation, les syndicats sont devenus beaucoup plus défensifs et donc leur but, c'est de sauver ce qui est en place, de conserver. Ils sont donc conservateurs. Pour certains même, ils sont réactionnaires. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'on a déjà trop dégradé, qu'il faut revenir à un état des lieux du service public, des droits des salariés privés antérieurs à la mondialisation. Et ils réclament des lois qui nous remettent dans le fonctionnement social tel qu'il pouvait être au début des années 80. Un exemple très précis, là encore appuyé sur un de mes éditos. J'ai fait un éditorial il y a 10 ans sans aucun écho, que j'ai refait l'année dernière avec un écho mais incroyable. Ça m'a surpris d'ailleurs le contraste entre ces deux éditos. C'est l'abandon de la cinquième semaine de congés payés. Alors comme je vous le disais, quand on affirme, il faut démontrer. Ma démonstration était celle-ci, elle vaut ce qu'elle vaut. En 1981, la France ne va pas trop mal. Mitterrand peut accorder la cinquième semaine de congés payés, l'économie française peut le supporter. Depuis 1981, la dégradation de l'économie française et l'ajout des RTT à travers les 35 heures font qu'à mon sens, la cinquième semaine de congés payés n'est plus supportable par l'économie française et que les français, les salariés doivent y renoncer provisoirement et que ceux qui travaillent aujourd'hui devraient repasser à 4 semaines de congés payés. Je proposais même 3 moi parce que je suis provocateur. Dans l'attente que la prospérité retrouvée nous permettrait de réoffrir aux travailleurs de demain ou après-demain ou à leurs enfants une cinquième semaine de congés payés. Que n'avais-je pas dit ? Il y a eu un déclenchement de colère terrible qui a des raisons sociologiques. Si les gens sont aussi violents, c'est que pour eux, ne plus travailler, être en congés, c'est le plus précieux de leur bien. Le repos, la fin du stress, peut-être, et c'est plus inquiétant, la déconnexion de la valeur travail, l'effort, à quoi bon ? Ils sont profondément enracinés désormais dans notre culture. Si je leur avais dit « tiens, il faut baisser le salaire minimum », ça aurait fait une vaguelette d'opinion. Parce que l'argent, c'est important, mais bon... Mais le temps libre, le repos, l'idée qu'une semaine par an de plus, aller à l'entreprise, insupportable. C'est devenu insupportable à notre société, qui est une société du loisir, du repos, avec tout ce que ça a de bien. S'occuper de ses enfants, les voir grandir, profiter de son temps libre pour eux, ses passions. J'ai toujours aimé le jardinage, j'ai jamais le temps de jardiner, je suis fou de mon golfière, je vais en faire deux fois par an, j'ai pas le temps. Tout cela a provoqué une vague de réactions contre mon édito extrêmement virulente. Et ça a été repris par les syndicats. Je me suis fait interpeller régulièrement par des leaders syndicaux sur cette position. Je pouvais dire ce que je voulais sur Trump, sur Poutine, il n'y avait rien à faire, mais que j'ai pu dire « la cinquième semaine de congés payés, il faut la suspendre » pendant X années, j'étais devenu le diable. Et là, je me suis dit « voilà, les syndicats sont maintenant des forces conservatrices, touchez pas nos droits acquis ». C'est très bien, c'est aussi leur rôle. Mais ils n'ont plus envie d'inventer un nouveau monde. Ils ne nous disent plus les lendemains qui chantent, ils nous disent les hières qui chantaient, vers lesquelles il faudrait revenir. Et si on ne peut pas revenir à l'âge d'or, au moins arrêter la perte, l'hémorragie de nos droits sociaux, de nos droits acquis, parce qu'il y a la mondialisation et il y a le capitalisme financier. Et étant comme ça des conservateurs, on le voit dans la grève SNCF. Ils sont là pour nous dire « on a un statut, on veut le garder ». On a un service public, on a une SNCF, il ne faut pas y toucher. Ils ne sont pas là pour nous dire « il faut tout changer, il faut tout casser, il faut inventer autre chose ». Non. Ils le sont révolutionnaires sur les éboueurs. La CGT revendique un service national pour enlever les ordures. Des fonctionnaires d'Etat payés pour ramasser les poubelles. Ce qui évidemment fait écarquiller les yeux à tout le monde, notamment aux élus locaux qui gèrent ça de manière très précautionneuse. Mais sur le train, ils sont uniquement dans l'idée de ne toucher à rien, ne toucher plus à rien. Ils sont conservateurs. C'est évident. Est-ce que vous voulez poser des questions ou je continue ? N'hésitez pas à intervenir. Interrompez-moi. Est-ce que vous avez envie d'intervenir tout de suite parce que moi j'en ai plein de questions. Peut-être en attendant, est-ce qu'on peut sortir de la France ? La position que vous avez eue vis-à-vis de l'Afghanistan, est-ce que vous l'avez vis-à-vis du Mali à l'heure actuelle ? Non. Parce que je considère qu'au Mali, on est encore dans un combat qu'on peut gagner. On ne nous tire pas dans le dos, si j'ose dire, même si les gouvernements que nous défendons ont parfois des fragilités ou des comportements qui sont assez peu défendables. Mais néanmoins, il faut continuer ce front-là qui va sans doute se durcir parce qu'il va y avoir des transfuges du front syrien. Et là aussi, se joue en partie notre sécurité. Mais cette sécurité ne se jouera pas dans une guerre infinie au fin fond du désert contre des éléments mobiles et fantômes. Encore que, il y a eu hier une trentaine de djihadistes tués dans le désert par les soldats français. Ce n'est pas une guerre inefficace. Ce n'est pas le rivage des cirtes de Julien Gracq. Ils se font vraiment tuer, les soldats français, et ils tuent vraiment. C'est une vraie guerre. L'ennemi est diffusé, mais il est là. Non, elle se gagnera définitivement cette guerre au nord de la zone. C'est-à-dire quand on aura une Libye stabilisée, une Égypte un peu moins dictatoriale que maintenant et qui aura réglé un certain nombre de ses propos. Et surtout si on évite la déstabilisation du grand pays poudrière de la zone, c'est l'Algérie. Où il y a une jeunesse qui n'a pas de travail, où il y a des réserves de gaz qui s'épuisent. On a vu que l'islamisme dans les années 90 pouvait trouver un terreau très favorable. Si l'Algérie devient une deuxième Libye, on est mal parti. Et c'est évidemment sur ce front diplomatique-là, sécuriser l'Afrique du Nord, que se gagnera durablement le combat contre les islamistes. Parce que quand ils ne pourront plus faire passer par tous les pays du Nord les trafics qui les enrichissent, et c'est évidemment leur principal souci bien supérieur au devenir d'Allah et de la religion musulmane. Ce sont d'abord des bandits qui veulent faire de l'argent. Si on arrive à couper les filières de migration par lesquelles ils font passer des terroristes, en sécurisant les populations chez elles pour qu'elles n'aient plus à migrer, si on arrive à lutter contre le désert et le réchauffement climatique, on réglera durablement le problème. Ça, ça va prendre 25 ans. La guerre, il faut la mener tous les jours. Même avec la disparition prévisible du président qui est vieux et malade en Algérie ? Oui, il y aura un après. Le président actuel, Bouteflika, est déjà une marionnette. Le problème, c'est de savoir qui sera la prochaine marionnette ou le prochain marionnettiste. C'est sans doute l'armée qui a la clé. C'est sans doute l'armée. Et on peut être formidablement démocrate et refuser les régimes militaires partout dans nos contrées en se disant que dans certains pays, ce n'est peut-être pas la plus mauvaise des solutions. Moi, je me souviens des élections annulées au début des années 90, 90 ou 91. Élections législatives en Algérie. Premier tour, rademarée islamiste. Donc au deuxième tour, ils vont prendre le pouvoir. Pouch militaire. On arrête le processus démocratique. Vous avez eu en France deux types de réactions. Vous avez eu les démocrates, ceux qui mettent la démocratie au-dessus de tout. Le peuple a toujours raison et s'il se trompe, il a le droit de se tromper et puis on gérera les conséquences. Ils disaient que c'était scandaleux d'avoir interrompu le processus électoral. Un pouvoir militaire illégitime, c'est pire qu'un pouvoir islamiste légitime. Moi, j'étais dans l'autre camp. On n'était pas nombreux et j'y étais avec un certain Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas beaucoup de choses qui nous regroupent. Mais là, on était tous les deux d'accord. Au-dessus de la manière d'arriver au pouvoir, en l'occurrence la démocratie, il y a la nature du pouvoir. Moi, par exemple, je considère que si demain les Français décident à 51% de revenir à la monarchie et que M. Macron, son successeur, c'est son fils qui sera le prochain président une fois qu'il sera mort, eh bien je serais contre, même s'il y a eu une majorité dans les urnes. Je ne suis pas d'accord pour dire que les Français ont eu raison de mettre un terme à la Deuxième République et d'élire un président de 40 ans, Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait décidé de devenir un empereur. La République est au-dessus de la démocratie pour moi. Et pour défendre la forme républicaine, on peut annuler des votes. En Algérie, c'est exactement ce qui se passait. Il fallait approuver quelque chose qui n'était pas démocratique parce que c'était moins pire que ce que la démocratie s'apprêtait à accoucher. Et si en 1933, on avait eu le même réflexe avec l'Allemagne, on se serait évité bien des ennuis parce que Hitler était démocratiquement légitime. Je ne vous demande pas votre avis sur la Syrie parce que la journée n'y suffirait pas, je suppose. Et puis c'est une situation tellement complexe en ce moment que vous ne vaut mieux pas ergoter sur la Syrie. Il n'y a qu'une seule chose à se dire sur la Syrie. Il y a trois grandes civilisations dans la zone. Il y a la civilisation Perse en Iran. Un pays qui s'est rebaptisé Iran-Aryen parce qu'il voulait plaire au Troisième Reich. Peut-être qu'un jour, on va qu'ils reviennent au mot Perse qui est tellement plus joli. Il y a une deuxième civilisation, c'est la civilisation ottomane, Turquie. Puis il y a une troisième civilisation au sud, c'est la civilisation juive, Israël. Ce triangle, qui est le triangle de tous les troubles depuis longtemps, sera un jour le triangle des stabilités. Ce sont trois religions très fortes. Je dis trois parce qu'entre les Perses, qui ne sont pas des Arabes, et les Turcs, qui n'en sont pas non plus, on a deux visions de l'islam déjà différentes. Et au milieu de ce triangle, il y a des nomades qui sont les Arabes, les Bédouins, qui ne se sont sédentarisés que parce qu'ils ont eu du pétrole. On va arriver à la fin du pétrole, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans peut-être. Nos ingénieurs trouvent toujours des moyens de prolonger le pétrole avec des moteurs toujours plus performants. Quand on sera à la fin du pétrole, une nouvelle page s'ouvrira dans cette zone. On verra ces trois civilisations redevenir des facteurs de stabilité, du moins il faut l'espérer. Et les guerres iront ailleurs parce qu'il n'y aura plus l'enjeu du pétrole. Toutes les guerres de cette zone s'expliquent depuis 100, 120 ans, 150 ans par le pétrole. Je vous renvoie à un excellent ouvrage de Jean-Pierre Chevènement, Le Vert et le Noir. Le noir étant le pétrole, le vert étant à la fois l'islam et le dollar. C'est parce qu'il y a eu du pétrole là-bas que les puissances occidentales y ont fait n'importe quoi en termes de colonisation, de corruption, de protectorat, etc. Et que le nationalisme arabe y a fait des révolutions, puis que l'islamisme y a pu se développer. Vous enlevez le pétrole, vous enlevez les ennuis. Et avec les trois pieds que vous avez décrits, on atteint toujours l'équilibre. Normalement on est toujours en équilibre. Monsieur Barbier, merci déjà pour cette partie très en lien avec l'actualité, pour nos premiers échanges. Ce qu'on propose maintenant c'est d'aller sur le champ des médias, ce qui intéresse aussi l'Observatoire des médias. Vous avez, vous, on le sent bien, le journalisme chevillé au corps. Vous avez vécu beaucoup de choses dans ces métiers, mais quel regard vous portez justement sur l'évolution de la pratique journalistique ? Et pour l'avenir en fait, je dirais pour les 20 prochaines années, comment vous voyez évoluer ce métier ? Et notamment dans cette question, il y a aussi l'avenir de la presse. C'est ça qu'on demande aux éditorialistes, c'est de penser aux 20 prochaines années, dans un secteur où déjà les 20 prochaines semaines, on n'arrive pas à voir comment ça va évoluer. Mais je vais essayer de répondre aux défis. C'est un challenge. J'ai eu la chance et aussi la terrible responsabilité d'être le dernier directeur de l'Express de l'ère Gutenberg. C'est-à-dire où la locomotive, c'était la fabrication une fois par semaine d'un hebdomadaire papier. Et derrière la locomotive, il y avait toute une série de wagons. Il y avait le site internet gratuit, il y avait les applications sur le mobile et il y avait tout ce qu'on appelait le hors-presse, organiser des conférences, des croisières où on emmenait nos abonnés et puis des conférenciers, organiser des diffusions de DVD, des documentaires, de la production, des livres. Tout ça, c'était les wagons derrière le train, la locomotive qui était l'hebdomadaire papier. C'est fini. C'est terminé. J'ai été le dernier à faire ça, sans nul doute, dans l'histoire de l'Express. Ça ne veut pas dire que l'Express va disparaître. Les marques restent, les identités restent, les valeurs restent, les formes changent. On a enlevé ma bonne vieille locomotive à vapeur de Gutenberg et on a mis à la place une locomotive numérique. Ça s'est fait depuis que j'ai passé la main à Guillaume Dubois, mon successeur, donc en octobre 2016. C'était dans les tuyaux depuis longtemps. Ça s'est fait à l'occasion d'un changement d'actionnaire, puisque l'actionnaire, quand je dirigeais, moi, était un imprimeur. Et donc, évidemment, pour lui, le papier était prioritaire. Il fallait faire tourner l'imprimerie. Et l'actionnaire qui a recruté mon successeur, c'est Patrick Drahi, qui possède du câble et du téléphone à travers SFR et numéricables. Et qui, donc, pour nourrir ses tuyaux, veut des contenus numériques. Et donc, vous voyez, la mutation, elle est à tous les niveaux. Actionnarial, directorial et le résultat. Depuis hier, depuis hier, ça tombe bien que je viens de vous voir aujourd'hui, vous pouvez télécharger la nouvelle application Express, pour l'instant gratuite, bientôt payante, qui a été construite depuis un peu moins d'un an et demi par mon successeur, pour prendre le relais du train que j'ai piloté. Donc à partir de maintenant, et ça va accélérer dans les semaines qui viennent, le site d'information gratuit où on mettait tous les papiers de la journée, dès qu'il y avait une actu, on essayait de faire un papier, vous aviez à peu près tout, va décroître. Pour plusieurs raisons. D'abord, ça ne correspond plus aux méthodes de communication et aux modes de consommation des lecteurs. Ils veulent des applications sur le mobile, et pas un site internet qu'on va voir sur un poste fixe. Ça ne correspond plus du tout, et c'est encore plus important, aux flux de publicité. Pendant 15 ans, les publicitaires nous ont dit, faites des sites gratuits, faites de l'audience, on passera de la pub. Des bandeaux, des bannières, des choses qui jaillissent de tous les coins de l'écran, on fera ça. On a bâti des sites, et moi j'ai accompagné ça, qui sont montés à 7, 8, 9, 10 millions de visiteurs uniques par mois. Et puis un jour, les publicitaires, toujours cyniques, nous ont dit, c'est fini, on ne vient plus chez vous, parce qu'on a trouvé mieux, on va mettre directement notre pub sur Facebook, sur Google. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que les lecteurs, ils étaient sur leur page Facebook, et c'est par leur page Facebook et leurs amis qu'ils allaient sur les médias. Donc on va choper le consommateur au-dessus de vous, et on va aller négocier avec M. Facebook, combien il nous laisse d'argent sur la pub qu'on passe. Donc on s'est dit, il faut changer de stratégie. Donc le site gratuit d'audience massive, c'est fini, on va l'éteindre. A la place, on aura cette application payante, donc on espère que les gens nous aimeront assez pour acheter cette application, et avoir tous les soirs à 18h, avec un rafraîchissement tous les matins à 7h, une vision de l'information, qui ne soit pas un rappel de ce qu'ils ont vu sur BFM ou ailleurs, mais qui soit un approfondissement, plus des papiers magazine, plus des papiers pour faire rêver sur des sujets hors actu. On va livrer ça tous les soirs. Et les 5 livraisons hebdomadaires, peut-être 6 si on y arrive le samedi, donneront une sorte de compilation, qu'on améliorera, qu'on affinera, qu'on corrigera, qu'on complétera, et on l'imprimera et ça donnera l'express papier. La locomotive de mon époque est désormais le wagon-restaurant de l'époque de Guillaume Dubois, mon successeur. Ça arrive après, et c'est là où on a tout à table, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a préparé pendant la semaine. Je ne sais pas si ça va marcher. Si ça marche, on va rentrer dans une nouvelle ère de prospérité, 50, 100 000, 200 000, 300 000 abonnés numériques, comme on a eu, à partir des années 60, où le journal avait failli mourir, 50, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 abonnés papier. Et on aura changé de business model, bravo l'express, et c'est reparti pour 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être. Si ça ne marche pas, eh bien de deux choses l'une, soit on trouvera autre chose, un autre business model, et on s'accrochera aux branches et ça repartira dans une autre direction que pour l'instant je ne vois pas. Soit ça sera très grave, et là, l'express risque d'être racheté par quelqu'un qui dira « Oh, moi je le lisais dans mon enfance, j'y suis attaché, j'ai gagné des fortunes dans l'immobilier, ça va devenir mon journal. » Un journal d'opinion au service de M. Intel ou de Mme Intel. Peut-être qu'il ne s'en mêlera pas, qui dira « Faites le journal que vous voulez, moi je voulais racheter l'express parce que c'est un joyau, j'aime l'express, mais je ne veux pas m'en occuper. » Un peu comme François Pinault a racheté le point, ou Bernard Arnault a racheté des journaux. Pas pour faire passer mes idées, mais pour participer à l'entretien du patrimoine français. Et la presse est dans le patrimoine. On verra. Peut-être que l'express pourra à ce moment-là choisir une voie qu'ont choisi d'autres médias. Je pense au 1, je pense à 21, je pense à America, avec plus ou moins de succès selon les titres, qui est d'avoir un produit papier de très haut de gamme, vendu très cher à très peu de gens. Vous avez 15 000 abonnés, c'est rien par rapport aux années fast de l'express qui étaient montés à près de 500 000 abonnés plus acheteurs en kiosque. Mais ce sont des gens fidèles qui sont prêts à débourser beaucoup d'argent pour avoir leur hebdo. Mais alors il faut qu'il soit de très 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 grande qualité intellectuelle, c'est plus le même journal. Voilà, Estelle, les différentes directions qu'on peut envisager. Mais nous sommes en train en ce moment de prendre ce virage qui est technologique, commercial, éditorial, et même presque intellectuel et philosophique parce qu'on ne regarde plus l'actu avec les mêmes yeux. C'est pour ça que c'est très bien que ce soit une nouvelle génération qui s'en occupe par rapport au vieux crabe qui aime l'encre et le papier, de ma sorte. Bonjour. Justement, quel regard portez-vous sur ces grands patrons qui rachètent les grands médias ? Est-ce que vous pensez que ça va continuer pareil ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va diminuer aussi dans les années ? La France a fait une erreur. C'est qu'à un moment donné du développement du monde des médias, elle a eu peur de la concentration. Elle s'est dit si M. Dupont ou M. Martin possèdent une télé, une radio, trois journaux, cinq journaux en province, des radios, ça va devenir de telles puissances sur l'opinion qu'il faut éviter cela. Donc on a inventé des lois antitrust pour éviter que ça n'arrive. Donc vous pouviez avoir une télé, une radio, mais pas de journaux, des journaux, mais pas trop. Il y avait des processus anti-concentration. Résultat, nous n'avons pas vu dans notre pays se développer de grands groupes puissants qui ne font que des médias. Il y a des groupes qui existent. Vous savez, avec Ouest France dans la région, un groupe qui n'a pas acheté des télés, des radios, mais qui a une vraie puissance. Mais quelqu'un aurait voulu avoir Ouest France, TF1, Europe 1, et puis le Dauphiné, et puis le Monde diplomatique, et puis on lui aurait dit « Ah non, c'est interdit par la loi ». Et donc, pour que les médias se développent, c'est-à-dire pour avoir du capital pour investir, ils ont dû se tourner vers des gens qui ne faisaient pas de médias ou qui ne faisaient pas que des médias. Et donc, on est allé chercher l'argent dans le béton, Bouygues, dans les avions, civils ou militaires, Dassault, dans le Luxe, Pinault, Arnault. On est allé chercher l'argent dans des industries qui dégageaient énormément de liquidités et qui pouvaient payer des médias, c'est-à-dire un investissement où le retour sur investissement est très aléatoire, très faible et très lent. Vous pouvez gagner de l'argent avec la presse, mais rarement beaucoup si vous en gagnez beaucoup, c'est rarement longtemps et ça se termine toujours par des mauvaises passes. Il n'y a aucun média qui n'a échappé aux crises. Et donc, voilà, on a envoyé les médias se vendre à des gens qui faisaient de l'argent ailleurs. Et après, on s'est dit, zut, on a peut-être fait une bêtise parce que si M. Bouygues veut influencer la rédaction de TF1, si M. Dassault veut influencer la rédaction du Figaro, ça pose un problème démocratique. Ce qui n'est pas toujours faux. Vous chercherez longtemps dans le Figaro des articles qui disent beaucoup de mal des pays du Moyen-Orient qui achètent des rafales. Heureusement, le peuple français le sait. Vous êtes malin. Vous savez, quand vous lisez le Figaro, un, que c'est de droite, deux, que ça appartient à Dassault, trois, qu'ils ne diront pas de mal de l'Arabie saoudite qui achètent des rafales. Donc, si vous voulez lire des articles critiques sur l'Arabie saoudite, vous allez voir Libé ou le Parisien ou le Monde diplomatique ou d'autres. Donc, le pluralisme des médias a été préservé et c'est l'essentiel. A la fois parce que quand on lit l'humanité, il n'y a pas d'actionnaire derrière mais on sait que c'est un point de vue dont on peut ou pas partager les opinions. C'est bien de lire autre chose. Donc, le peuple français par sa sagesse et la démocratie française par son pluralisme ont évité les grandes embardées liées à ce système. Il faut en sortir. Il faut en sortir pas forcément vite parce que la plupart de ces actionnaires se comportent bien. Moi, j'ai été pendant un temps directeur du service politique de l'Express alors que nous avions Jean-Marie Messier pour actionnaire. Il avait Vivendi à l'époque. Jamais je n'ai reçu un seul coup de fil de Messier pour me dire « Dites du bien de tel ministre, il faut que je signe un contrat avec l'État. Dites du mal de tel élu, il m'a refusé l'accès à sa ville pour Canal+. » Non, jamais. Ce sont des dirigeants d'entreprises assez malins pour savoir que ce type d'intervention se retourne contre vous de manière violente. La rédac se met en grève, ils font une AG, on tweet les mails que vous avez envoyés au directeur, « Le canard enchaîné fait une pleine page ». Donc ils sont assez malins pour dire « L'indépendance que je laisse à mes rédactions est la meilleure garantie de ma réputation. Si j'interviens, oui, je vais gagner quelque chose. Je vais faire sauter un article. Je vais avoir un article sympa. Mais le retour sera tellement négatif dans l'opinion par tout ce que diront les autres journaux que j'aurais payé très cher cette intervention. Ça arrive régulièrement à ceux qui ne peuvent pas s'en empêcher, notamment Dassault. Dassault, il ne peut pas s'en empêcher, c'est un homme politique, il a été sénateur, il faut en sortir de plusieurs manières. D'abord, j'aimerais que dans ce pays, un jour, il y ait de grands groupes qui ne font que des médias et qu'il n'y ait pas besoin d'être liés à des intérêts dans le téléphone, l'immobilier ou la défense. Ensuite, j'aimerais qu'on développe des médias puissants grâce à leurs lecteurs. Si les journaux ont besoin d'avoir des actionnaires industriels, c'est parce que les lecteurs ne payent pas leur journal assez cher. Ça nous oblige à aller chercher, nous, l'argent dans deux directions, la publicité et les actionnaires. Et notamment dans les périodes difficiles qui sont des périodes de crise économique, généralement, les lecteurs ont moins d'argent, ils achètent moins. En plus, il n'y a que des mauvaises nouvelles dans le journal, alors ils achètent moins. Les publicitaires nous disent « Oh là là, c'est la crise, donc on ne vend plus rien, on ne vend plus de voiture, on ne vend plus rien, on ne fait plus de pub. » Heureusement qu'on a là les actionnaires qui nous disent « Bon, c'est la crise, mais moi, je suis dans l'immobilier, je suis dans le bâtiment, je peux supporter, j'ai un chiffre d'affaires de 83 milliards, je peux payer les 5 millions de déficit de l'Express pendant quelques années. » Heureusement qu'on les a les actionnaires. Mais sur ce trépied, le trépied qui doit monter, c'est le trépied lecteur. Donc il faut que les gens se disent « L'information a un coût, donc je dois l'acheter, je dois la payer. » Alors que nous sommes en train de vivre une période où notamment les jeunes considèrent que l'information c'est gratuit. C'est jamais gratuit. Si c'est gratuit, c'est que quelqu'un paye. Qui paye ? L'annonceur ? Ouh là là, l'actionnaire ? Donc il faut que le lecteur ait conscience qu'en payant, il a la garantie de la qualité du travail et de l'indépendance. Mais on ne va pas faire payer 100% du coût à des lecteurs. Peut-être si, dans certains médias numériques où les coûts sont très bas, plus d'imprimerie, plus de camions. Et donc, vous avez une économie qui est celle de Mediapart qui se développe ainsi par la souscription. Alors une souscription parce que j'aime le produit, mais aussi pour Mediapart une souscription militante. Je ne lis pas tous les jours mais je suis d'accord avec Plenel, je suis de gauche radicale comme lui et donc je le soutiens politiquement. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça s'appelle la souscription. Mais il faut que les lecteurs se réemparent de la possession des journaux. C'est rendu possible par certaines organisations capitalistiques, c'est rendu possible par le crowdfunding, c'est rendu possible par des tas de biais. C'est cela qu'il faudrait développer. Bonjour. Bonjour. Je voulais quand même rebondir sur un fait d'actualité qui s'est passé aux Etats-Unis. David Smith qui est derrière Sinclair ou Sinclair qui est donc plus de 100 chaînes télévision locales aux Etats-Unis a demandé à toutes ces télévisions de diffuser un discours via les journalistes un discours de Trump sur les fake news. Donc autant vous dire que ce discours était un peu... C'était de la propagande. Je me demande comment c'est possible que certains pays capitalistes, certains grands pays comme ça soient autant... Des chaînes qui diffusent la propagande tout simplement comme ça. Parce qu'ils n'ont pas la même culture démocratique que nous. C'est une démocratie, incontestablement, les Etats-Unis, mais c'est une démocratie modèle Far West. C'est-à-dire que de manière principielle, c'est d'ailleurs inscrit dans leurs amendements, il y a toute une série de choses qui sont autorisées qui ne le sont pas chez nous. La plus spectaculaire, on en parle régulièrement, c'est le droit à porter des armes. C'est dans la Constitution. Vous imaginez ça dans la Constitution française ? C'est ahurissant. Ça montre bien la différence vraiment génétique, la différence profonde qu'il y a entre eux et nous. Et il y a aussi cette conception de la liberté économique, de faire ce que l'on veut en création d'entreprise pourvu qu'on respecte les lois et quand on a une entreprise, de la mettre au service de ce que l'on veut. C'est pour ça qu'il y a tant d'églises aux Etats-Unis. Vous pouvez créer une église, vous n'avez pas de problème. En France, vous le faites. Très très vite, on vient voir si vous n'êtes pas une secte. Et cette dérive médiatique, ce délire médiatique parfois dont on a vu avec l'élection de Trump que ça pouvait avoir des résultats très concrets, ça fait partie de leur culture. Donc il faut qu'on arrête de se dire comment peuvent-ils laisser en circulation des bandits pareils qui visiblement détournent la vérité pour faire la propagande. Chez eux, c'est normal, c'est naturel et en plus c'est autorisé. Ils considèrent que c'est une liberté suprême que de pouvoir faire ça à charge pour ceux qui pensent le contraire, d'être meilleur. Et dans la compétition, dans le marketing de l'idéologie, de convaincre plus de monde. Et ça, ça nous est totalement étranger. Nous, on considère qu'en France, la vérité et le mensonge, ce sont des faits scientifiques, ce sont des biens précieux, qu'il y a une déontologie de tout cela. Et que quelqu'un qui aurait des chaînes de télé pour relayer des mensonges, ou du moins avoir des vérités uniques sans accepter la controverse et faire de la propagande, eh bien, ça serait inacceptable. Chez eux, non, c'est pas le cas. Chez nous, ça ne tiendrait pas cinq minutes, des médias comme ça. Parce qu'ils seraient tellement peu crédibles qu'ils n'arriveraient pas à vivre. Regardez la difficulté qu'a le média et ma nation de la France insoumise à s'imposer dans le paysage. Ils se sont disputés entre eux. Ils ont été très discrets sur les offensives de Bachar el-Assad parce que Mélenchon a là-dessus des opinions un peu gênantes. Donc, en moins de 15 jours, ils étaient tombés dans une crise éditoriale qui fait que leur progression en audience est très limitée. Et pourtant, c'est pas le diable non plus. Ils n'ont pas raconté des mensonges. Simplement, le fait d'être à ce point-là dans le relais d'une position politique ou dans le relais supposé d'une position politique a détourné d'eux les démocrates français, les consommateurs français qui veulent de l'opinion, ils veulent des chaînes qui soient, des médias qui soient, des opinions qui soient pas tièdes, qui soient pas fades, mais ils veulent qu'il y ait de la place sur ces chaînes, dans ces antennes, sur ces médias, pour les opinions contraires. Le pluralisme doit être intégré à tout média, ce qui n'empêche pas chaque média d'avoir son opinion. Mais s'il vient pas se frotter sur ses propres plateaux de télé aux opinions adverses, il est lâche, il est pas démocrate. Donc vous pouvez reprocher à BFM ses positions, vous ne pouvez pas reprocher à BFM de ne pas inviter ceux qui pensent le contraire. D'ailleurs, généralement, ceux qui pensent le contraire viennent sur les plateaux de BFM, râler contre BFM parce qu'ils y sont pas assez souvent. C'est bien la preuve qu'ils y sont. Et c'est vrai pas seulement pour BFM, c'est vrai pour toutes les chaînes et pour tous les médias. Nous avons, nous, une exigence de pluralisme comme base de la crédibilité d'un média. Un média pense ce qu'il veut, mais s'il met pas ses idées en danger en accueillant dans son espace ceux qui pensent le contraire, ça vaut rien. C'est tellement facile de penser ce qu'on pense si personne vient vous contredire. Aux Etats-Unis, c'est possible. Au contraire, c'est même valorisé. Au moins, vous êtes clair, vous ouvrez pas vos portes à des gens qui pensent le contraire et qui viennent polluer, parasiter votre média. À charge, pour ceux qui pensent le contraire, d'avoir un média plus performant que le vôtre. Et le meilleur gagne. En France, c'est pas comme ça. C'est pas le meilleur gagne dans les médias. En France, les médias doivent respecter, doivent être une sorte de réduction, de maquette, de miniature de la démocratie. Patrice. Oui. Je voudrais revenir sur votre rôle et sur le rôle de l'éditorialiste. Vous nous avez parlé de la SNCF, vous nous avez parlé à l'instant des Etats-Unis, vous nous avez parlé de mai 68. L'éditorialiste, un généraliste, vous l'avez dit. A-t-il le temps de l'analyse ? A-t-il le temps de faire l'analyse ? Vous êtes ce matin sur BFM TV à faire un édito sur les étudiants. Vous avez eu le temps d'analyser la situation ? Pourquoi les étudiants sont en grève ? Pourquoi ils veulent bloquer ? Pourquoi il y en a un certain nombre qui sont contre le blocus ? Moi, je me pose la question. Avez-vous le temps de l'analyser, de la réflexion ? Il nous a avoué qu'il ne dormait que 4 heures par jour. Ah, ça je ne savais pas. Ça laisse du temps. Je ne sais pas si ça rend l'analyse plus lucide néanmoins. Est-ce que 4 heures, ça suffit pour avoir le temps de la réflexion ? L'éditorialiste a le temps qu'on lui donne. Ce n'est jamais suffisant. Ce n'est jamais suffisant pour faire une analyse complète et définitive. Mais l'éditorialiste, son devoir, il est envoyé au feu, il a le temps qu'on lui donne. En décembre, on devait être le 4 ou le 5 décembre, j'étais à 7h25 dans l'antichambre du studio de BFM à préparer ma chronique de 7h45. Le rédacteur en chef de la tranche sort précipitamment de la régie, me dit « Vite, 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 rentre en plateau, rentre en plateau, vite ! » Donc je rentre en plateau, je me dis « Tiens, il s'est passé quelque chose en politique, Macron a démissionné, Chirac est mort. » Je m'assois, le présentateur se tourne vers moi et me dit « Jean Dormesson vient de mourir, que pouvez-vous nous en dire ? » Là, le temps qu'on m'a donné était réduit à 0 seconde. Quand on a un peu d'expérience, on commence par mobiliser les souvenirs qui nous viennent d'emblée. Je l'avais rencontré un certain nombre de fois, je connais son parcours, certaines de ses œuvres. J'ai commencé par une espèce de nécrologie improvisée linéaire. Puis en même temps qu'on parle, on est entraîné à produire un peu de sens. Qui était-il ? L'esprit français ? Les derniers feux de l'aristocratie ? Un enfant qui n'avait jamais grandi ? Et là, il y a d'autres souvenirs qui vous viennent. Il y a d'autres souvenirs. Et je me suis souvenu d'un seul coup que « Au plaisir de Dieu » avait fait l'objet d'une adaptation télévisée. Qui montrait donc, qui racontait, « Au plaisir de Dieu », c'était l'histoire d'une famille qui est un peu en décrépitude aristocratique. Et les dernières images, c'était mai 68. Et la dernière image du téléfilm, c'était un jeune, issu de cette famille, passé du côté des loupards et des étudiants contestataires, qui écrivait sur un mur à la peinture son slogan, « Non pas au plaisir de Dieu », slogan de la famille, « Armoirie de la famille », mais « Au plaisir du peuple ». Et ce, cet étudiant était joué dans ce téléfilm par Renaud, le chanteur, qui lui-même était dans l'actualité, puisqu'il avait sorti son disque « J'ai embrassé un flic quelques temps avant » et il revesait une tournée. Et donc, au fur et à mesure que vous parlez, ces éléments-là viennent. Ce sont des éléments de récit, mais ils portent un sens, ils portent une symbolique, ils commencent à nourrir. J'ai fait 9-10 minutes comme ça, et puis après, ça y est, ils avaient sorti des ordinateurs, la nécrologie prête depuis longtemps en images, et ils ont enchaîné. Et pendant ce temps-là, X petites mains téléphonaient à tous les éditeurs de Paris, à tous ceux qui avaient quelque chose à dire sur Jean-Dormesson avec des carnets d'adresse très bien faits à BFM, et les témoins arrivaient, etc. Et moi, je lui ai été sorti du plateau et je n'ai plus mis les pieds de la journée. Et puis, des vrais journalistes littéraires sont arrivés, François Bunel, les experts sont arrivés. Mais voilà, là, le temps qu'on m'a donné, c'est zéro. Si vous me lancez en plateau en me disant « La VIème République, est-ce que vous êtes pour ? » Ça fait 30 ans que j'écris, que je réfléchis, que j'en parle à des étudiants, que je suis pour. Donc si vous me lancez sur la proportionnelle, le temps de l'analyse, ce n'est pas le temps de la question que vous me posez. C'est 30 ans de discussion, de réflexion, donc je l'ai, elle est là, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais là, je sais sur quoi je peux m'appuyer. Et quand vous êtes dans une actualité telle que celle que vous décrivez, l'analyse des étudiants, moi, j'étais étudiant quand il y a eu les manifs de 86, j'étais jeune journaliste quand il y a eu les contestations de 90, les premières violences, les premiers casseurs en périphérie des manifs, j'en ai vu un certain nombre. Donc cette mémoire-là, elle vous revient. C'est une mémoire de témoin, vous avez vécu les choses, on connaît tout ça, c'est assez vif. Plus les thèmes que vous utilisez depuis un certain nombre de mois ou d'années, type « Mai 68 va-t-il revenir ? » type « La jeunesse française et son état d'esprit ? » Et vous allez nourrir votre analyse de cela. Ça sera toujours trop peu. Il faudrait toujours, allez, 5 ans de plus pour faire un livre, pour faire une thèse. Mais ce n'est pas ce qu'on nous demande. L'éditorialiste a un seul devoir, outre celui de la concision et de la rapidité. Il ne peut pas dire « Attendez, je reviens demain ». Outre ce devoir fonctionnel, sinon on en prend un autre, il a un seul devoir, c'est d'être curieux de tout, tout le temps. Curieux de tout, tout le temps. Par exemple, ce matin, nous nous sommes intéressés au football. On pourrait vous dire « Qu'est-ce qu'un journaliste politique a à faire du football ? » Mais si, c'est intéressant politiquement le football. Parce que 2018, la Coupe du Monde n'est pas n'importe où, elle est en Russie. 2018, ça fait penser à la Coupe du Monde de 1998, qu'on a gagné, c'est tout simplement la Coupe du Monde qui a relancé Jacques Chirac dans la compétition politique. après la cohabitation qui, depuis un an, l'avait réduit à inaugurer les chrysanthèmes. Un seul coup, il portait autre chose. L'idée qu'on pouvait gagner dans ce pays. Donc tout de suite, dès qu'on parle de foot, ce matin, c'était Marseille qui... Tout de suite, la culture vient. Donc on parle de la suite. Est-ce que Claudio Ranieri va rester entraîneur du FC Nantes ? Ça, c'est une question importante. Non seulement localement, mais Ranieri qui fait du miracle avec Leicester, jamais champion, qui est champion une année, qu'on annonce peut-être à Lyon. Et là-dessus, vous pouvez tout de suite greffer un éditorial. L'éditorialiste doit se dire tout dans la société doit me permettre d'accrocher un éditorial et d'essayer de trouver du sens dans ce qui peut apparaître anecdotique. L'histoire tranchera. Vous avez eu le temps de lire le livre de Cohn-Bendit sur... Sur le foot, pas encore. J'avais déjà écrit certaines choses. Peut-être que la lecture de ce livre vous aurez permis d'avoir une analyse complète. Exactement. Tout ce qu'on peut ajouter, évidemment, vient enrichir cette analyse. Tout ce qu'on peut ajouter vient enrichir. Mais de tout fait, même le plus anecdotique, on doit pouvoir tirer matière à éditorial. C'est un hasard complet si en même temps, dans la tragique litanie des faits divers, il y a Nordal Lelandais et Jonathan Daval. Nordal Lelandais, qui pendant des mois et des mois résiste aux questions, n'y farouchement, et que la police met des mois à cerner en l'oppressant de questions, en enquêtant et en finissant par trouver la preuve qui le fait craquer. Et depuis, il déballe. Et Jonathan Daval, qui tue sa femme, qui pleure devant les caméras, devant la France entière, aux obsèques, qui est le pauvre mari de cette femme assassinée sauvagement en faisant un jogging dans les bois. Et que la police n'interroge pas pendant deux mois et demi, trois mois, qu'elle laisse vivre, qu'elle écoute, qu'elle surveille. Alors qu'elle a tous les éléments. Elle a le drap brûlé, elle a le localisateur de son véhicule, elle a les traces, elle a tout. Mais elle attend, elle attend. Risqué, ils pouvaient fuir. Non, non, elle attend d'arriver au moment de maturation psychologique et quand elle l'attrape. Ces deux faits divers rapprochés ont un sens. Ils ont un sens sur à quoi sommes-nous sensibles aujourd'hui comme collectivité nationale, comment travaille la police et notamment les gendarmes qui ont tellement raté l'affaire Grégory, encore maintenant, au bout de 30 ans, ils continuent à y enquêter, ils n'y arrivent pas, et qui là a eu deux réussites. Ça porte un sens sur la place de la police scientifique d'un côté et de l'autre des méthodes d'interrogatoire nouvelles, la manière d'être en empathie avec la personne en disant on sait que c'est toi mais tu vas nous le dire. Et Jonathan Daval finit par avouer dans un immense soupir de soulagement alors qu'il y a 60 ans on lui aurait peut-être donné des coups de botin pour le faire avouer. Et ça, ça a un sens. Mais seul l'historien dira si dans 150 ans Nordal-le-Landais est encore un sujet étudié dans les universités ou pas. L'affaire Grégory, oui. Comme l'affaire Dominici, comme Landru, ça passe dans la mémoire nationale. Nordal-le-Landais, on ne sait pas. Mais moi, je n'ai pas le droit de me dire puisqu'on ne sait pas, je reviens dans 50 ans. Je dois accrocher une analyse sur la France, sur la justice, sur les gendarmes avec ce que j'ai. Tout de suite. Oui, monsieur Barbier. Deux questions. Une courte d'abord. Julia Cagé, que nous avons reçue ici il y a deux ans environ, parlez bien devant le micro, parce que nous avons reçue il y a deux ans environ, est partisane d'un nouveau statut pour la presse qui serait intermédiaire entre la société par action et la fondation. Alors, je voulais simplement avoir votre avis. Est-ce viable ? Qu'en pensez-vous ? Deuxième question. Allez-y. Deuxième question. La presse papier existe toujours. Sans doute, elle est beaucoup moins importante, mais elle existe toujours. Elle a un problème de distribution. Actuellement, il y a un gros problème avec Presse Thalys. Je voulais savoir quelle était votre opinion sur ce sujet. Alors, sur la première question, je suis assez peu gourmand des inventions juridiques et des montages juridiques. La fondation, ce n'est pas l'idéal. Il y a des fondations très intéressées. On en trouve partout en Europe. Elles ont leurs intérêts et si elles investissent dans les médias, ça sera pour servir aussi leurs intérêts. La fondation n'est pas un pur esprit désintéressé. Entre la société classique et la fondation, qu'est-ce qu'on peut bâtir ? Moi, je préfère garder des entreprises classiques, mais avec un actionnariat beaucoup plus varié. Je trouverais intéressant que les journalistes puissent être actionnaires de leur entreprise. Ça existe. Ça n'existe au canard enchaîné. Ils sont actionnaires, pas tous. Et ça vaut très cher et ça rapporte beaucoup. Et quand on prend sa retraite, on ne part pas avec ses actions. On choisit par cooptation celui qui va en hériter dans la boutique. Mais on part avec un beau paquet quand même pour remerciements. Les lecteurs devraient en être actionnaires. L'environnement local, économique, d'autres entreprises devraient être actionnaires. Plus il y a d'entreprises qui seraient actionnaires d'un média, moins on accuserait le média d'être au service d'une entreprise. Si vous n'avez qu'un actionnaire, on se méfie. Si vous avez 80 entreprises comme actionnaires dont certaines sont concurrentes entre elles, ça neutralise. Donc je préférerais un statut classique avec un actionnariat plus varié, plus puissant et qu'en permanence on le fasse vivre, on l'oxygène. Pour ce qui est de la deuxième question, oui, on a un problème de diffusion. Prestalis est un système qui a été inventé après la guerre comme les Nations Unies et comme les Nations Unies c'est devenu un machin qui est totalement obsolète. La loi Bichet qui oblige le moindre kiosque officiellement à avoir tous les titres disponibles dans son kiosque. Donc si vous êtes à Nantes et quelqu'un vient vous demander un magazine de snowboard, vous devez pouvoir le vendre. Même s'il n'y a pas de neige à Nantes depuis un certain nombre d'années. Si vous êtes à Courchevel et qu'on vient vous demander un magazine de planche à voile ou de nautisme, vous devez pouvoir lui fournir. C'est évidemment une illusion, ça a engorgé les kiosques, ça a détruit la rentabilité des kiosques. C'est un des facteurs qui font que ça va disparaître. Ça dégage peu de marge de vendre des journaux. Donc quand vous avez dans un centre-ville un marchand de journaux, le coût de son commerce en impôts, en taxes diverses est tellement élevé qu'il ne peut plus. Il ne peut plus. Donc il déménage, il va en périphérie, généralement dans des super-êtes, dans des petits hyper-marchés. Mais là, ce n'est plus la même clientèle. Donc des hebdos comme l'Express, vous ne les vendez en centre-ville, vous ne les vendez pas dans les hyper-marchés de proximité. Même nos lecteurs, quand ils vont faire leurs courses le samedi, ils n'y vont pas pour acheter leur journal. Leur journal, ils l'achetaient ailleurs. Ils l'achètent ailleurs. Donc je pense qu'on va voir disparaître les kiosques tels qu'ils sont aujourd'hui au profit d'autres secteurs de distribution, de diffusion. Il va rester des kiosques dans les points de transport. J'arrive pour prendre mon train, j'ai un quart d'heure d'avance, j'achète une bouteille d'eau, des bonbons et des journaux. Je suis à l'aéroport, j'ai trois heures d'avance, j'achète. En plus, je sais que j'ai un temps de transport pendant lequel la connexion ne sera peut-être pas très bonne et je vais lire les journaux. Plus important, je vais vivre un temps de transport collectif où je vais m'afficher devant des gens. Si je suis sur ma tablette à lire l'Express ou West France ou France Football ou Gala, personne ne le voit. Si je déploie le canard enchaîné, si je déplie l'Express, si je lis Hot Vidéo, je n'envoie pas le même signal et mon voisin de TGV n'a pas la même opinion que moi, de moi. Et donc, c'est ça aussi qui va préserver le support papier pour une presse écrite qui a le support numérique. C'est de l'écrit aussi, le numérique, souvent. On va voir peut-être se développer pour certains médias de nouveaux points de vente de presse ou d'à peu près presse dans les librairies. Une revue comme 21, comme America, sont des produits de librairie, autant que des produits de presse. Donc, vous le trouvez dans les librairies. Un des directeurs de l'Express, qui était un jeune garçon formidable qui développait tous les événements, a quitté Paris il y a quelques semaines pour venir rejoindre son épouse à Nantes. Ils ont ouvert une librairie où il veut lui vendre des livres, bien sûr, mais il veut aussi vendre des revues, des journaux, mais certains journaux, pas tous. Vous ne vendrez pas en librairie un journal de tiercée. C'est sociologiquement sans importance, sans pertinence. Donc, il y aura cela. Je pense aussi qu'il faut développer d'autres points de vente pour la presse, pour l'aider. Des endroits qui restent ouverts tout le temps et auxquels on est obligé d'aller. Si on ne se dit pas tiens, si j'y faisais un tour, non, on est obligé d'y aller. Les boulangeries, ça marche pour le JDD, c'est ouvert le dimanche, souvent, à Paris comme en région, et on est obligé d'y aller si on veut du pain. Et les pharmacies ? Les pharmacies pourraient être des points de vente de journaux. Alors, évidemment, pas tous. Là encore, Voici et Haute Vidéo en pharmacie, ça n'a pas de sens. En revanche, évidemment, la presse médicale et la presse généraliste qui fait très souvent des couvertures sur la santé pourraient se retrouver. Donc, on a des moyens de revitaliser la diffusion. Moi, je trouve que s'accrocher aux malades qui est prestaliste en remettant tout le temps des sous dedans et en ponctionnant les éditeurs, c'est un système qui a trop d'intermédiaires où il y a trop de gens qui se sucrent au passage avec des commissions. C'est un système qui a été ruiné aussi de l'imprimerie jusqu'à la diffusion par la CGT livre, comme les ports ont été ruinés par les dockers et la CNCF peut-être par les cheminots. Donc, c'est aussi un fait. Là encore, pour protéger les acquis de ceux qui sont dans le système, on préfère voir mourir le système en quelques années. Tant pis, nous, on sera à la retraite, tant pis pour les successeurs. Il faut en sortir. Donc, il y a des possibilités de sauver le média papier tel qu'il est diffusé. Mais c'est vrai que l'abonnement par la poste mais aussi par le portage va, à mon avis, se développer plus que la vente physique en kiosque. Moi, j'aimerais connaître votre regard sur la formation des journalistes aujourd'hui. Quand vous avez commencé le journalisme, c'était un métier complètement différent. Vous avez énormément d'expérience derrière. Comment pensez-vous qu'aujourd'hui, les journalistes sont formés pour décoder, justement, à peut-être prendre le recul nécessaire au moment où on est dans l'instantanéité ? Beaucoup de choses se sont améliorées dans la formation des journalistes et quelques points m'inquiètent. Moi, je viens d'une époque où le recrutement se faisait dans les écoles de journalisme, bien sûr, beaucoup, notamment pour les médias audiovisuels qui ont besoin de gens directement opérationnels, formés, mais aussi, et c'était le cas notoirement dans la presse écrite papier, quotidienne ou hebdo, ailleurs. Moi, je me souviens, comme ça, on a été engagés trois en même temps, trois normaliens, François Dufay, qui est hélas décédé depuis, Jérôme Dupuy, qui est toujours à l'Express, et moi-même, n'ayant fait absolument aucune école de journalisme, mais recruté sur d'autres critères. Notre passion, notre passion pour les livres, François Dufay, pour la politique, c'était mon cas, et pour Jérôme Dupuy, l'investigation, mais en plus, il était germanophone, mais il avait un tropisme allemand. Et donc, notre curiosité, notre passion des compétences supposées et la maîtrise du français, de l'écriture, nous ont valu embauche. Et embauche dans des médias prestigieux. Le Point, L'Express, Figaro, c'était prestigieux. Ça, ça s'est refermé après. D'abord, parce que les journaux ont beaucoup moins embauché. Ils ont embauché des profils beaucoup plus fonctionnels. Donc, ils sont allés voir les écoles. Les écoles ont traversé une période très difficile quand il y a eu les débuts du numérique. Parce que, quand ça déboule dans une industrie, nous, le site internet, on l'a bricolé avec les gens qui étaient là, des gens de la doc, des gens de la rédaction. On a fait ce qu'on a pu, puis on l'a amélioré en marchant. Mais les écoles qui doivent bâtir des cursus de formation ont mis des années à le bâtir. Parce qu'il faut trouver des enseignants capables d'enseigner, des étudiants intéressés. Et ça, ça prend du temps. Surtout en matière de numérique, où tous les ans, ce qui était à la mode l'année d'avant avait disparu l'année d'après. Regardez le nombre d'engins qui ont disparu et le nombre d'idées géniales qui ont aussi fait long feu. Et donc, ça a donné aux écoles une période où elle restait assez bonne, mais ça se dégradait sur des formations qui n'intéressaient plus les médias parce qu'on n'embauchait plus et qu'elles n'étaient pas encore bonnes sur les nouvelles formations numériques qui intéressaient beaucoup les médias parce qu'ils n'avaient pas de compétences. On est sortis il y a quelques années de cette crise avec un énorme travail de toutes les écoles, les anciennes comme les nouvelles, pour se mettre à niveau. Aujourd'hui, je le fais moins depuis un an et demi, deux ans, mais quand je dirigeais le journal, je recevais beaucoup de candidats à des stages ou à des emplois. J'intervenais beaucoup dans les écoles, je voyais à peu près ce qui se faisait. Vous avez des journalistes, des jeunes journalistes qui ont un niveau technique infiniment supérieur à celui de ma génération. Quand je dis technique, ce sont les outils, les logiciels pour faire des montages numériques, le maniement d'une caméra parce que moi, j'ai connu l'époque où à France 3, il venait avec celui qui filmait, le journaliste qui posait les questions, celui qui portait le son et généralement une quatrième personne qui tirait les fils quand il n'y avait pas un chauffeur en cinquième. Maintenant, vous avez une personne qui vient par exemple à BFM Paris, mais c'est le cas d'autres télés avec ceci. Un téléphone. Un téléphone qui est monté sur un tout petit châssis qui fait 20 cm sur 20, ce qu'on appelle une steady cam pour que le téléphone ne vibre pas. Donc vous pouvez bouger, il y a un mécanisme gyroscopique qui maintient le... et vous fait des images excellentes. Oh, pas excellentes pour passer dans les cinémas, mais excellentes pour passer sur BFM Paris quand vous faites un reportage sur les inondations. Donc vous voyez l'évolution de la technique. Ce sont des jeunes générations qui sont infiniment supérieures à nous en maîtrise des langues étrangères et notamment l'anglais. Notamment l'anglais. Il y a deux phénomènes qui m'inquiètent. D'abord, c'est la maîtrise de la langue française. Ce sont des générations qui ont été massacrées, pas que par une éducation nationale défaillante, mais aussi par la télévision, par le langage, et puis aussi peut-être parce que les parents n'ont pas su y faire. Et donc ils ont une maîtrise du français qui est insuffisante. On a le droit de parler en langage texto, on a le droit de mettre des mots anglais. La langue vivante, elle est vivante. Voilà, c'est comme ça. Mais on a le droit si on a le socle. Or, je vois qu'en maîtrise de la langue, il n'y a plus le socle. Ça, ça m'inquiète. Ça ne m'inquiète pas tellement pour la télévision parce qu'ils se forment, ils se corrigent, les directions de rédaction sont impitoyables. Donc on a le droit de se tromper, mais les remarques se font. Les remarques se font. Il y a derrière une remarque qui est faite. Les lecteurs sont très vigilants. Moi, l'autre jour, je fais une faute de français. Je m'en rends compte en la faisant, mais en télé, c'est très dur de se reprendre. Ça va vite. Je dis, une des solutions qui attend le Premier ministre. Et j'ai eu immédiatement un mail de téléspectateurs. Comment, vous, M. Barbier, une faute pareille. L'autre jour, en parlant sur le plateau hors antenne, je dis réouvrir. Christophe Deleu, le présentateur, m'a dit non. R'ouvrir. Eh oui, il a raison. Il a raison. Puis parfois, nous, on en apprend à d'autres. Moi, par exemple, j'aime dire au présentateur météo que dans la tradition du bon français, on ne dit pas que les températures sont fort agréables, mais sont fort agréables parce qu'on fait la liaison avec la dernière lettre prononcée qui est le R qui n'est pas le T. Vous ne dites pas de la mort au rat. Vous ne dites pas un port autonome. Un port autonome. Il y a une exception, c'est porc épique parce qu'au Moyen-Âge, on disait un porc. On ne disait pas un porc. Voilà. Mais on peut dire fort agréable sans aller au bûcher. Mais il y a cette vigilance sur le français quand même dans les rédactions du visuel qui généralement le massacre. Mais l'oralité est difficile. En revanche, ça m'inquiète pour la presse écrite. Parce qu'il y a dans la presse écrite, la coquille, la faute de français qui n'est plus corrigée. C'était le cas dans le temps aussi. Il n'y a jamais eu de journaux parfaits. Moi, quand je relisais des vieux express, je trouvais plein de fautes aussi. Il ne faut pas idéaliser l'âge d'or. Mais les jeunes journalistes qui nous arrivent sont vraiment, vraiment moins bons que notre génération. Vraiment, vraiment moins bons. On a une maîtrise de l'orthographe qui est vraiment, vraiment en dégradation complète. Ça, ça m'inquiète pour eux d'abord, pour leur vie à eux. Et puis pour l'autre de voir des journalistes qui est de faire des livres aussi, pas seulement des articles. La deuxième chose qui m'inquiète, c'est leur culture générale. Non qu'elle soit mauvaise. Non qu'elle soit mauvaise. Ils savent des tas de choses. Pas les mêmes que nous, parce qu'ils n'ont pas eu la même éducation. Mais surtout, ils font partie de cette génération qui est en train de muter. Nous, et je dis nous parce que je me mets avec vous, là-dedans, tous ceux qui ici ont connu le XXe siècle, un peu ou beaucoup, on apprenait il fallait retenir par cœur. Parce que retrouver une connaissance, un savoir, un élément, ça prenait beaucoup de temps. Il fallait aller dans sa bibliothèque, il fallait aller dans ses carnets de notes, il fallait aller dans la bibliothèque du village, parfois il fallait aller à Paris, à la bibliothèque nationale, parce qu'il n'y a que là qu'il y avait l'exemplaire du livre qui... Aujourd'hui, on n'a plus besoin de savoir. Il faut savoir retrouver. Donc, la bonne culture générale, l'agilité de la culture, c'est d'être le plus rapide pour trouver la bonne connaissance. Donc, c'est savoir utiliser Internet où que l'on soit, avec un mobile ou avec le plus puissant ordinateur du monde, et plus vite que les autres. Mais attention, en trouvant la bonne information, parce qu'Internet est rempli aussi de choses fausses ou imprécises. Donc, le bon journaliste, bien formé à l'école, ce n'est pas celui qui va savoir réciter par cœur tous les premiers ministres de la 4e et de la 5e République. Ça, c'est ce qu'on nous demandait à nous, ou les chefs-lieux de tous les départements. C'est celui qui pourra, par une recherche Internet très rapide, dire, c'est Maurice Couve de Murville qui a pris la suite de Pompidou et ne pas croire que c'est Jean-François Copé, comme le raconte un site parodique. Et ce journaliste-là, il n'aura pas de problème de culture générale. Mais enfin, quand même, même en étant le plus rapide du monde, si on le lance en plateau à 7h15 du matin et qu'on lui dit Jean-Dormesson, bon courage les jeunes, bon courage. Bon courage. Mais franchement, ils ont une bonne culture. Ils savent des tas de choses. Ils savent des tas de choses qui sont d'autres centres d'intérêt, beaucoup plus mondialisés. Nous, on a appris à apprendre pour avoir du savoir. Eux, ils apprennent à trouver pour avoir quelque chose qui ne vont pas garder en mémoire. Stocker, ça leur semble stupide. Comme avoir une voiture leur semble stupide parce qu'une fois, on fait Uber, une fois, on loue une voiture, une fois, on prend Autolib, une fois, on fait du blablacar. La valeur d'usage dans cette génération est infiniment supérieure à la valeur de possession. C'est vrai pour les CD ou les DVD, ils n'en ont plus. Ils regardent ça en streamer. Pourquoi remplir des étagères avec des DVD qu'on regarde une ou deux fois dans sa vie ? Et c'est vrai aussi pour la culture générale. Pourquoi la stocker dans un cerveau limité alors qu'on peut la retrouver ? Alors évidemment, quand il y a une panne de réseau, ils ne sont pas bien. C'est comme le chauffeur de taxi. Vous lui dites la rue Condorcet, pas de chance, il n'a plus de batterie et Waze ne marche plus. Alors il vous dit par où je passe. Là, c'est la revanche des vieux. Ici, s'il vous plaît. À propos de déontologie et par rapport aux journaux américains, que pensez-vous de l'arrivée de Roucha Today dans le paysage audiovisuel français ? C'est un média de propagande. C'est un média de propagande. Très longtemps, Moscou a eu son média de propagande. Il s'appelait l'humanité. Bon, c'est l'humanité qui nous a appris que Kravchenko mentait, qu'il n'y avait pas de goulag et qu'il fallait le traduire en justice. Ils ont bien failli d'ailleurs obtenir sa condamnation. Et puis non, finalement, ici, il y avait bien des goulags en Union soviétique. Aujourd'hui, il y a l'humanité n'est plus exactement l'organe de propagande de Moscou. Et donc, ils ont Roucha Today. C'est inquiétant, mais moi, je ne panique pas. D'abord, parce que Roucha Today est déjà démonté, désaussé par tous les autres médias français. On a écrit, nous, dans l'Express, une enquête très à charge contre Roucha Today. Le CSA, qui n'avait pas de raison juridique a priori d'interdire Roucha Today, va être très vigilant. Les politiques sont méfies. Pour moi, c'est une affaire déjà réglée. Ce qui m'inquiète, c'est que Roucha Today, ce n'est pas le média d'influence de Moscou. C'est le média officiel. C'est le cheval de Troie. On le voit. Ce qui est important, c'est tous ceux qu'on ne voit pas. C'est-à-dire tout le hacking qui se fait pour venir pirater, troubler, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait visiblement dans la campagne américaine. Ça, il faudra en être très méfiant. Nous avons subi, mais vous, vous ne vous en êtes pas rendu compte, cette attaque, probablement russe, même s'il n'y a pas de preuve, juste avant le premier tour de la présidentielle. La loi qui veut qu'à partir du vendredi 20h, on ne parle plus de la campagne jusqu'au vote, a empêché les électeurs français ou les a protégés, sauf les jeunes qui, eux, étaient sur les réseaux sociaux, de savoir que Macron avait un compte au Bahamas avec des centaines de millions d'euros abondés par les Etats-Unis, par la banque, machin, le truc, voilà. Ça, c'est ce qu'ont raconté les puissants réseaux probablement pilotés par Moscou qui ont essayé de détruire, juste avant le vote, la candidature Macron pour que Le Pen, qui était leur candidate, soit favorisée, juste avant le premier tour. Sans la loi, peut-être que TF1 aurait ouvert en disant « Macron a-t-il des comptes au Bahamas, il y a des documents qui circulent, regardez, on a le compte, on a le numéro, le temps de faire la contre-enquête, on avait voté ». Je dis TF1 parce que TF1, rappelez-vous, a fait beaucoup, un vendredi, juste avant une élection présidentielle, avec Papy Voise. Vous ne vous souvenez pas de Papy Voise ? Si. Nous sommes le 19 avril 2002, deux jours avant le premier tour de la présidentielle qui a vu Jospin éliminé. Un pauvre homme est attaqué chez lui à Orléans par deux voyous, ça s'est monté en épingle, ça fait l'ouverture des journaux télévisés. Est-ce que c'est ça qui a fait passer Jospin derrière Le Pen ? On ne saura jamais. Ce qu'on sait, c'est que quand les policiers ont commencé à enquêter, c'était moins net que ça. Il avait traficoté un peu avec ses jeunes, il stockait de la drogue chez lui, il avait piqué un peu d'argent, enfin bref, et ça n'excuse pas le fait de l'avoir tapé dessus, mais enfin, ce n'était pas une victime prise au hasard. Et la Russie, c'était ça, multiplié par des millions avec cette affaire. Donc c'est ça qui me fait peur beaucoup plus que Russia Today. Russia Today face aux médias de Mélenchon, on va bien rigoler. Oui, j'avais envie de vous poser une question à propos des fake news et puis parfois de la façon dont la réalité peut aussi être ou séduisante ou non. Bon, je pense à ce que vous avez dit tout à l'heure au début de votre intervention au sujet de l'écharpe. C'est par excellence une belle fake news. Enfin, je veux dire, c'est une information qui est fausse, mais elle a un côté un peu séduisant. Et j'ai cru lire que dans l'Express, vous aviez une chronique, finalement, où vous mélangiez avec plaisir la réalité et la fiction et que finalement, dans toute cette histoire de fake news, il y a aussi parfois un élément de séduction qui fait que même si c'est faux, c'est quand même beau et finalement, c'est agréable à entendre. En tant qu'ancien directeur de l'Express, étant resté dans cette rédaction à un poste un peu stratosphérique, je suis envoyé au Caspip pour explorer cette terre hybride du vrai-faux, du roman-quête, du roman vrai. C'est un genre littéraire depuis toujours, mais ce n'était pas un genre journalistique. Ça a commencé par l'audiovisuel. Ça a commencé avec Carl Zero en 1995. Il appelait ça le vrai-faux journal. Et donc, il y avait du bidonnage, gaguez, parce que c'était visible, et puis, il y avait des vraies enquêtes. Et puis, il y avait une interview d'un homme politique qui le tutoyait, rappelez-vous. Donc déjà, il cassait les codes et puis, il y avait des questions sérieuses et des questions qui ne l'étaient pas. Ça a continué, ça s'est développé. Yann Barthez, qu'a-t-il fait au début, si ce n'est raconter des blagues, faire des blagues, mais pour essayer de faire sortir du vrai. Et puis, tout doucement, c'est devenu un tel phénomène de société que la partie investigation, provocation éditoriale l'a emporté peut-être sur le montage des tournements à des fins humoristiques. Sur les internets, sur les réseaux sociaux, vous avez le Gorafi. Le Gorafi, c'est un poisson d'avril plusieurs fois par jour. Moi, j'ai été un jour victime du Gorafi qui a annoncé partout que mon écharpe avait donné sa démission. Là, il y avait peu de gens pour le croire, mais parfois, vous avez des choses crédibles. Vous avez même des choses qui sont reprises par des hommes politiques qui croient que c'est vrai, les infos du Gorafi. On a créé, pour des raisons de distraction, d'entertainment, c'est-à-dire des raisons démocratiques, un espace du vrai-faux. Ce qu'on vous dit est vrai, mais c'est maquillé, c'est faux, c'est caviardé. N'ayons pas peur. Le premier qui a fait ça, c'est Aristophane. Quand vous lisez Les Oiseaux, vous avez les chefs politiques et les philosophes, les vrais, déguisés sous des pseudonymes, avec des choses qu'ils ont vraiment dites mais qui n'ont pas été officielles, ou ce que tout le monde croit qu'ils ont dit mais ils ne l'ont pas dit, et ça participe de la respiration démocratique. Donc moi, je fais ce roman du président où je mélange en effet des choses vraies. Vraies et vérifiées. Ça m'arrive. Parce que j'y étais ou bien j'ai recoupé. Mais généralement, ça c'est pour les articles sérieux. Moi, je préfère le vrai pas vérifié. Encore une fois, on n'est pas dans un article, on est dans un roman, le roman du président. Le vrai pas vérifié, c'est quand quelqu'un me dit j'ai vu le président et tu sais ce qu'il m'a dit. Ça, journalistiquement, il faut réussir à le recouper. Et moi, parfois, je me dis tiens, ça peut être amusant. Le vrai-faux, c'est aussi, je sais que ça a eu lieu et je vais inventer ce qui s'est dit. Par exemple, j'ai inventé récemment que quand il a reçu le président de Samsung, jeudi dernier, le président de Samsung lui a fait la démonstration de la prochaine tablette qui va être en vente et au milieu de la démonstration, la tablette a pris feu. C'est crédible puisque c'est arrivé à Samsung. Mais évidemment, ça n'est pas arrivé dans le bureau du président sinon on le saurait, je pense. L'incendie étant d'ailleurs éteint par le chien Némo qui venait uriner protégeant son maître. Donc je mets du vrai et du faux dedans juste pour faire rire ou bien pour faire un peu réfléchir. Par exemple, hier, j'ai écrit pour l'application un épisode que vous n'avez pas vu de la visite de Macron dans l'hôpital où il y avait des autistes à Rouen. Ce n'est pas facile de faire rire ou d'essayer de faire quelque chose d'un peu humoristique avec les autistes. Et je me suis souvenu de Reinman, vous savez le film avec Dustin Hoffman. Alors j'ai inventé que Macron, à la fin de cette visite où il a été houspillé, il demande à rester seul avec un jeune autiste, un adolescent et voilà, puis il commence à discuter et il dit à l'autiste, tu sais, en ce moment, c'est difficile pour moi, j'ai 50 milliards de dettes à la SNCF et je ne sais pas comment faire. Et là, l'autiste prend un feutre, va devant le tableau et écrit des équations, écrit des trucs sur le réchauffement de la dette, le phasage, le déphasage, la consolidation, etc. et Macron prend la feuille, la plie, la met dans sa poche et il part. Et quand il sort, sa femme lui dit mais de quoi vous avez parlé pendant un quart d'heure là ? Il lui dit on a parlé de Reinman. C'est évidemment pas arrivé mais l'idée de croiser l'autisme avec parfois ces surdoués autistes qui ont une espèce de génie du calcul, on ne sait pas pourquoi, mais qui sont autistes et puis l'actualité du président, je me suis dit voilà, ça peut faire une belle idée, vraie, fausse. Il y était vraiment, il parlait de l'autisme mais ça n'est pas arrivé. Donc j'essaye de mélanger ça. Je ne pense pas que ce soit un genre journalistique qui a beaucoup d'avenir et je n'encouragerais pas de jeunes journalistes à aller dans cette direction-là. Je me rends compte à le pratiquer que dans le vrai faux, dans le roman quête, le faux l'emporte toujours sur le vrai parce que le faux est plus drôle, parce que le faux est plus intéressant, plus imaginatif, c'est plus d'évasion et c'est plus agréable à faire. C'est moins difficile, c'est plus agréable. Donc il faut que le journalisme reste attaché à la définition de Françoise Giroud où le journaliste est celui qui lève le voile. Il faut montrer la vérité. On avait mis, dans mes années, j'avais fait mettre à la une de la première page du sommaire de l'Express, une phrase de Jean-Jacques Shervin Schreiber, dire la vérité telle que nous la voyons. Telle que nous la voyons, ça veut dire, comme reporter, j'y étais. Donc vous ne pouvez pas me raconter des histoires, je l'ai vue. J'ai vu l'attaque de Faloudja, j'ai vu la contre-attaque des Sandinistes, mais aussi telle que nous la voyons en termes de point de vue. Notre vision des choses, la manière dont nous allons angler, et l'angle, c'est une notion optique, angler nos articles, dit ce que nous sommes et ce que nous voulons vous transmettre. La vérité telle que nous la voyons, ça, c'est le journalisme. La vérité telle que je l'imagine, ça, c'est le roman du président. Mais bon, pour faire une fin de carrière, c'est peut-être pas totalement déshonorant. Vous nous faites regretter de n'avoir pas eu le temps de parler de vos livres, du Christophe Barbier écrivain et du Christophe Barbier, homme de théâtre, mais ce sera peut-être l'occasion de vous faire revenir dans un autre compte. Et si vous passez le lundi à Paris, tous les lundis, je suis au Théâtre de Poche à 19h pour le tour du théâtre en 80 minutes. Un dernier mot sur l'édito parce que vous l'avez esquissé au début. L'éditorialiste, il doit se garder d'une illusion ou d'une tentation. C'est de convaincre les gens. Je suis là pour être convaincu, c'est-à-dire avoir des convictions, être convaincu dans mes propos. Je suis là pour être convaincant, sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais je ne suis pas là pour convaincre les gens. Je suis là pour que celui ou celle qui m'écoute ou me lit se forge sa propre opinion à l'occasion de l'expression de la mienne. Je suis là en train de raconter devant l'écran que les étudiants qui bloquent les facs ont tort pour X, Y et Z raisons qui se trompent et qu'il ne faut surtout pas les suivre. Il y a derrière l'écran des gens qui vont dire « Bravo, enfin quelqu'un qui a le courage de leur dire ce qu'il faut à ces jeunes fainéants. » Et celui, jeune ou moins jeune, qui dira « N'importe quoi, quel réactionnaire, mais qu'ils y aillent ces jeunes, c'est nul, parcours sub, il faut casser les facs, il faut en mettre fin à Macron. » Les deux opinions se valent. Là où je suis content, c'est que c'est parce que j'ai dit ce que je pensais que celui ou celle qui m'écoute sait ce qu'il pense. Et éventuellement, à force d'accumuler ce qu'il pense à cause ou grâce à moi, va savoir pourquoi il vote le jour où il vote. Et parce qu'il aura été 150 fois hérissé par ce que j'ai dit, il sera déterminé à voter pour tel candidat. Ou 150 fois séduit, « Ah tiens, je n'y avais pas pensé, mais ce n'est pas idiot ce qu'il dit. Oui, il a raison, c'est vrai. Moi, je pense pareil. Il ira voter dans une autre direction. » C'est ce travail-là qui m'intéresse. C'est de mettre dans chaque huître un grain de sable pour qu'il y ait une perle. Moi, je ne suis pas la nacre. Je suis le grain de sable. Ça ne vaut rien, mais sans grain de sable, il n'y a pas de perle. À vous de faire votre perle. La perle, c'est une opinion, c'est un vote, c'est un engagement. C'est ça, le dialogue entre un éditorialiste et ceux qui lui font la grâce, parce que c'est vraiment une grâce de votre part, de nous écouter un temps soit peu. Merci beaucoup. Bienvenue, métaphore. Applaudissements.